La maille balai de sorcière Donc en anglais broomstick stitch Pour ça on a besoin d'une aiguille à tricoter Donc non c'est pas une leçon de tricot C'est bien une leçon de crochet Mais on a besoin d'une aiguille à tricoter D'assez gros diamètre quand même Donc ça c'est du 12 Et d'une chaînette de base Donc la broomstick stitch ressemble à ça Une fois terminé Donc là on en a 3 Mes arceaux sont faits à partir de 5 fils Donc pour ma chaînette de base J'ai besoin d'un multiple de 5 Donc là il y en avait 3 La chaînette de base était de 15 La taille, la largeur des arceaux Sont régulables en fonction du nombre de fils Donc moi je fais un multiple de 5 On pourrait très bien imaginer 6, 7, 8 ou bien même 3, 4 Et de la grosseur d'aiguille qu'on prend Parce que si ça c'est une 12 J'aurais pris une 20 qui est beaucoup plus grosse Ça aurait été plus haut et plus large Donc voilà l'effet final De la maille en balai de sorcière Si on traduit Donc pour ça J'ai déjà monté 10 chaînettes Donc moi je fais sur une base de 5 J'ai pas besoin de monter de chaînettes supplémentaires Pour la hauteur ou quoi que ce soit Simplement la 10ème chaînette Je l'agrandis Et dans cette boucle agrandie Je passe l'aiguille Et là il faut que le fil qui va à la pelote Soit bien devant On le voit bien quand je glisse Le fil qui va à la pelote est bien devant Donc après On récupère Le fil Donc là tu le repasses derrière Et la chaînette Je le repasse derrière pour pouvoir l'attraper en crochet Donc Ici On voit bien que Ma boucle Est basée sur cette chaînette là Donc je pique dans la suivante J'attrape Alors c'est là que c'est difficile C'est le début J'attrape le fil Et je le passe Dans la chaînette Et là je tire la boucle Que je passe Sur L'aiguille Et je tire le fil Donc voilà On a 2 Boucles Sur l'aiguille Donc J'ai une sale magnifique J'enfile le fil Autour de mon doigt Donc c'est pas évident pour moi Donc après Je pique dans la suivante Comme tout à l'heure Je ramène Le fil A travers la boucle Je tire une grande boucle Et je la passe Sur L'aiguille Je tire le fil J'en ai 3 Donc j'en ai 10 à faire Il ne faut pas trop serrer Quand même les fils Sur l'aiguille Voilà non Il ne faut pas trop les serrer Parce que sinon après On va avoir tendance A plier La chaînette de base Et puis après Pour l'étape suivante Ce ne sera pas forcément évident Donc il ne faut pas trop serrer Donc il ne faut pas trop serrer Mais il faut quand même Qu'elles aient toutes A peu près la même taille Si on veut un ouvrage régulier Quand même Il faut faire attention Donc Continue le rang En piquant dans les chaînettes suivantes Et en tirant une grande boucle Qu'on ramène sur l'aiguille Donc si vous n'y arrivez pas Avec le crochet A tirer la boucle On peut aussi très bien imaginer Qu'on prend les doigts Alors toujours la maille Dans le bon sens Le fil qui va à la pelote Qui est devant Quand on le fait avec le crochet Naturellement Il se met devant Mais avec les doigts La maille a tendance A peut-être vriller un peu Et là on se retrouve Avec la maille qui ne va pas devant Donc là je continue Avec le crochet Je tire une grande maille Et Je serre un peu plus Donc là j'en ai fait Une, deux, trois, quatre, cinq, six Il m'en reste quatre On voit bien que là J'ai bien mes quatre chaînettes Qui me manquent Et on continue Alors C'est un pli à prendre Parce que l'aiguille est un peu grosse Donc forcément C'est pas évident Voilà La boucle On tire Et On serre un peu Donc tu prends bien Toutes les mailles Jusqu'au bout Jusqu'à la dernière Jusqu'au bout Jusqu'à la dernière chaînette Pour garder mes multiples En place Voilà Donc là On dirait pas Mais on est en train De faire un rang Donc là on a fait le rang Aller avec la chaînette On fait le rang retour Avec l'aiguille On a oublié à tricoter Après on n'est pas forcément obligé D'avoir une aiguille En fait juste un bâton Ou n'importe quoi Un gros bâton Non que c'est régulier Enfin il n'y a pas besoin Que ce soit pointu au bout Ou quoi Non 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 C'est juste que Du coup Vu que l'aiguille est pointue Et le diamètre se réduit au bout Pour le rang suivant C'est un peu plus facile A frapper J'en ai trop dit Donc voilà On a fini notre rang Donc là Donc quand on regarde comme ça On voit bien que la chaînette ici Elle est collée A l'aiguille Puisqu'on a rabattu On la voit bien Elle est là Et on en a bien 2 4 6 8 10 Donc là on est bon On en a bien 10 Donc là On fait Le rang retour Et on va faire des mailles serrées Vu que L'arceau qu'on a ici C'est des mailles serrées On pourrait imaginer Faire des brides On pourrait imaginer faire des brides Je ne sais pas du tout L'effet que ça rend Mais on pourrait très bien Imaginer faire des brides Donc ça sera pour les créatifs On raconteront Donc on attrape Les 5 premières mailles En passant devant En passant par devant Par derrière On s'en fout Tant que Hop Alors attends Qu'on voit ce que tu as fait D'accord On a le crochet piqué Dans les 5 premières mailles Et alors là Vu qu'on est en début de rang Il va falloir Et vu qu'on fait des mailles serrées Il va falloir monter une chaînette Donc on ramène un fil A travers toutes ces mailles là Et on monte une chaînette Donc hop Une maille en l'air Pour monter la hauteur nécessaire Au bride Une fois qu'on a fait ça On peut sortir Les mailles de l'aiguille Et là Il faut faire attention du coup Que les 5 autres Dans mon cas Restent bien dessus Et on voit qu'on a Une sorte de boucle De trou ici Les fils se croisent Mais on a un trou quand même On fait 5 chaînettes 5 mailles serrées Dans ce trou C'est pas évident Parce que du coup Mon aiguille est un peu longue Et puis ça gêne sur la table Voilà Mais si on est dans le canapé Ça marche 3 4 Et 5 Voilà Donc c'est une maille en l'air Et 5 Une maille en l'air Et 5 Mailles serrées Voilà Donc après Une fois que Donc c'était pour le premier groupe De 5 Que c'était difficile Puisqu'il fallait monter la chaînette Pour la hauteur nécessaire Au maille serrées Une fois qu'on a fait ça On peut prendre les suivantes En les sortant Toutes Les 5 Directement Donc si on en a encore Si on a des Plus grands que 2 arceaux Il en restera encore Donc là On fait direct 5 Mailles serrées En piquant bien dans le trou Entre le croisement des fils Donc 2 3 4 Et 5 Donc là On a bien La même chose Que ce que vous avez vu au début Et donc après Jolie Maille Balette sorcière Donc après On se retrouve Vu qu'on en a monté 5 de chaque côté On a bien 10 mailles chaînettes Et on refait Comme ce qu'on a fait Sur la chaînette de base On tire Cette boucle là On la passe Avec le fil Qui vient en crochet Qui vient à la pelote Devant Donc voilà Et on recommence Tout le cinéma du début Voilà Et on recommence Le cinéma du début En piquant Dans le brin arrière seulement Ah oui Donc la subtilité Brin arrière uniquement Voilà D'accord Mais après Si on voulait Refaire un rang de mailles serrées Derrière On peut aussi On peut refaire un rang de mailles serrées Pour faire du motif On peut très bien imaginer Piquer dans les deux Je vois pas ce qui nous en empêche Finalement Et on continue Donc le rang suivant Après On refait la même technique On en prend 5 On fait une chaînette Et on prêt On fait 5 mailles serrées Dans la première boucle Et on en fait 5 Dans la suivante Et dans la suivante Et dans la suivante Si on en a plus Et voilà Comment on fait La maille de balette sorcière Sous-titrage Société Radio-Canada